bonjour sacré féminin sacré masculin allons-y à j'ai pris mon jeu j'avais mélangé des cartes sont tous mis par terre pour mélanger et j'ai pas tout retourné allons-y quels sont les énergies du jour j'en ai trois là qui veulent venir on va les prendre aujourd'hui on va les étaler comme ça je sens de faire comme ça on va faire comme ça et on va retourner ah ah ben c'est pas ce à quoi je m'attendais aujourd'hui quand même donc je moi je garde toujours la carte de l'homme et la carte de la femme ici et bien on va nous parler d'un homme qui est pas bien entouré visiblement on va aller voir la suite je vais recouvrir ses cartes 1 parce que bon là on n'a pas quelque chose de très positif on est juste en train de nous dire que un homme est entouré d'une femme qui est toxique qui est médisante toxique jalouse possessive c'est la dame de carreau mais elle cherche à faire le mal ici avec le serpent dans l'arbre et en plus de ça elle fouille elle fouille elle fouille elle fouille elle s'occupe de ce qui ne la regarde absolument pas cela dit avec conjonction ici on va nous dire que dans tous les cas faut pas s'inquiéter parce que c'est pas quelque chose qui va durer c'est une figure géomantique qui harmonise tout tout toutes les autres en fait ou les autres cartes qui sont négatives ou les autres figures géomantiques qui seraient négatives elle harmonise les choses donc quand on a quand même conjonction se dit bon ok pour la suite des événements on voit bien que là on a quelque chose qui est pas super avec la reine des voleurs on a l'ombre un très clairement il ya des choses qui sont cachés et des choses qu'on fait dans l'ombre donc attention à cette femme là mais néanmoins il ya une harmonisation il ya quand même une con quelque chose qui avance un quel que soit le domaine qui t'intéresse si c'est dans une situation sentimentale ou dans un dans un duo où c'est compliqué les choses en fait elles avancent de manière lente voire très lente mais c'est constant voilà d'ailleurs conjonction c'est c'est une analogie avec le mariage voilà il ya une union en fait on se croise on se croise mais on se rejoint au centre voilà donc ça nous parle du mois d'août et ça nous parle du mois d'août ça nous parle d'un mercredi aussi ça nous parle d'un mercredi et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi comme le hasard comme par hasard voilà donc les choses elles avancent donc attention par contre parce qu'on a quelqu'un qui fouille qui fouille qui fouille qui fouille qui fouille je te propose de recouvrir tout de suite en fait le recouvrir tout de suite pour voir vers quoi ça va tout ça donc là c'est vigilance 1 peut-être que sacré féminin c'est ton autre et il ya quelqu'un autour qui est vraiment pas bon qui est toxique ça peut être la mère aussi la soeur ou une amie ainsi je voulais recouvrir au centre bon on voit que néanmoins une prise de conscience 1 je reprends je recouvre sur la personne sur cette carte masculine du masculin pardon et donc là il ya une ouverture de la boîte de pendant ça veut dire qu'il ya une prise de conscience il ya une crise de conscience mais qui fait qui peut être violente en fait un qui peut faire mal à plat oui d'accord tant qu'à faire ça veut sortir voilà il ya quand même une avancée on va lui demander en fait et peut-être que tu es un homme et tu regardes cette guidance et cette guidance peut complètement te concerner bien évidemment là on demande de ne pas être que tu sois un homme une femme de ne pas être focalisé je vais parler au sacré féminin ce sera plus simple de ne pas être focalisé sur une situation une personne soit focalisé je dirais sur quelque chose qui est bon pour toi on regarde au bon endroit observe et regarde au bon endroit pour aller de l'avant ça c'est important attention à n'écouter à ne faire preuve qu'elle n'écoutait que ton intuition que ton ce qui a gardé ce qui résonne en toi à être focalisé sur ce que toi tu ressens à faire preuve de discernement je vais y arriver ça c'est un paquet j'ai pas de prendre il ya au moins six ou sept cartes là dedans par contre elle elle veut venir on la prend ah oui bon ben d'accord aujourd'hui j'ai l'impression que les énergies ont un petit peu changé là elles sont en train de tourner par rapport aux aux derniers jours il ya quelque chose qui est en train de bouger là j'ai l'impression qu'en fait la boue remonte à la surface dans l'étang boueux la boue remonte à la surface mais on sait que la fleur de lotus cette magnifique fleur qui fait le fruit et la fleur en même temps qui est symbole de la loi de cause et des faits poussent dans cet étang boueux il faut toute cette boue pour se réaliser pour aller pour retrouver son être véritable qui est toujours là ok celle là oh là là aujourd'hui c'est mon dieu bon on fait attention quand on a le crocodile quand on a la dame de carreaux et la reine des voleurs bon ça pourrait très bien nous parler de ce qui se passe en société en ce moment de ce qu'on vit en ce moment aussi un bon j'irai pas m'étendre les personnes à qui ça parlera et bien ça leur parlera mais très honnêtement ici l'ombre montre son visage l'ombre montre son vrai visage ici donc attention ça peut être des démons intérieurs qui remontent mais très clairement moi j'ai vraiment où une situation ou une personne ou un groupe de personnes très clairement faut faire attention à la dame de carreau ici on a on a quand même une femme on a quand même la dame de carreaux qui est ce crocodile là en fait faut savoir que le crocodile ici il ya un rongeur qui rentre dans sa gueule le rongeur vient grignoter le coeur du crocodile sans que le crocodile s'en rende compte parce qu'en fait le rongeur rentre dans sa gueule quand il baille donc il bat il se rend pas compte que le rongeur est rentré il va lui grignoter le coeur est quelque chose qui fort avec le coeur donc j'ai envie de te dire revient en ton coeur préserve ton coeur préserve ta vérité la vérité intérieure pas avec ta tête d'accord c'est la vérité de ton âme de ton être et ça ça va être très très important dans les jours à venir et semaines à venir de si de revenir en soit soit vraiment il est question attention de ne pas plonger dans la peur de ne pas plonger dans la culpabilité avec cette cette carte là dans les disputes les conflits tout ça vers aussi la peur la culpabilité la tristesse le chagrin ici on peut avoir des personnes du coup on voit dans cette guidance qu'on va voir des personnes quand même qui vont qui peuvent semer la zizanie on l'a vu avec la dame de carreau on voit aussi et que le crocodile ici il ya des choses qui sont pas visibles qui sont cachés je te disais ici on a beaucoup l'ombre donc t'inquiète pas ça va pas durer je te disais encore mais il va falloir revenir en ton coeur voilà et n'écouter que ton coeur et ta vérité c'est important d'ailleurs pour cette guidance je te demande de faire preuve de discernement très très important de discernement on va aller voir une figure géomantique moi que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est l'opposé de à mission qui nous parle de séparation de pertes et ici on figure donc cette figure là c'est l'inverse de celle dont je te parle ce n'est pas à mission celle ci j'ai un trou de mémoire ça va revenir ses acquisitions que j'aime beaucoup voilà acquisitions donc c'est bien parce qu'en fait on a acquisitions en figure géomantique et je vais y arriver conjonctio ici c'est souvent ces deux là que je que je que je mélange je mélange toujours les pinceaux avec ces deux là et là on les a toutes les deux dans la guidance et donc on te dit t'inquiète pas tiens bon ça va pas durer acquisitions c'est le progrès c'est la croissance d'accord c'est le gain c'est la chance on est sur une période de quatre à six mois donc en fait on est en train de très clairement te dire que les apparences peuvent être trompeuses mais qui va quand même falloir s'accrocher voilà mais si autour de toi tu as une personne tu reconnais quelqu'un voilà tu la reconnais en la dame de carreau dont je viens de parler attention parce qu'elle est là pour faire le mal cette femme c'est c'est pas du tout pour faire le bien donc attention autour de toi faut qu'elle histoire revient en toi faut qu'elle histoire sur sur toi ni sur une situation ni sur une personne voilà reste centré sur ton chemin sur sur ce que tu veux réaliser toi ça c'est très important évidemment tout ça peut réveiller tes démons intérieurs ton ego peut prendre les rênes aussi donc attention qu'ils t'emmènent là qui ne te laisse pas qui ne te sabote pas ou ne te maintient maintiennent pas dans l'appel dans la peur parce que ça c'est aussi tout à fait possible il ya un petit sujet ici qui va m'interpeller fortement et ce petit sujet c'est le petit sujet de droite où on est une femme qui reçoit à la visite d'un homme une femme qui reçoit la visite d'un homme ici on l'a là notre homme aussi pardon donc attention attention à avoir les yeux bien ouverts à pas se mettre dans une situation qui serait désagréable il ya une notion en fait comment je pourrais dire ça comment je peux le dire c'est cette notion de d'être libre à un moment donné on peut on peut avoir on peut se dire bon bah allez moi je m'en fous j'y vais je suis libre de faire ce que je veux je le fais et je fais tout et n'importe quoi on dit aussi de ne pas courir plusieurs lèvres plusieurs lièvres à la fois également je dirais que ça je vais le prendre en disant que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental donc ça revient encore une fois à se focaliser sur l'essentiel sur ce qui est important comme cet alchimiste ici et à ne pas se disperser tu vois c'est vraiment ça ça crépite ça pépite partout dans ça va dans tous les sens ici à l'intérieur de la lampe philosophique de ne pas faire de promesses que on pourrait pas tenir aussi également bas de rose de se recentrer en fait un revenir au centre c'est vraiment important dans tous les cas parce qu'en fait il peut y avoir des opportunités mais attention tout ne sera pas bon donc à la fois prendre effectivement aller dans une direction et prendre des risques oui mais bien peser le pour et le contre bien faire attention voilà c'est ça attention ne pas provoquer elle pas aller à la provocation aussi ici en fait dans tout ce qu'on peut voir on a quelque chose qui n'est pas agréable qui se passe qui est pas bon qui est beaucoup dans l'ombre d'ailleurs on peut il peut y avoir de la provocation attention à la provocation et à ne pas aller et à ne pas jouer le jeu de la provocation attention il ya une forte il ya quelque chose comme ça qui est très très fort là vraiment et en même temps le 6 de carreau va nous dire aussi de ne que les choses ici peuvent nous échapper un le 6 de carreau là les choses ici peuvent peut vraiment nous échapper qui est que quand il ya une direction qui se présente de ne pas insistent insister de voilà il ya des voix il ya quelque chose qui doit être là pour une raison c'est pas agréable c'est fortement désagréable ça peut faire même très peur mais c'est une raison d'exister et en fait dans 7 et ça nous dit aussi quelque part il ya une notion de responsabilité avec ce 6 de carreau également en fait quelque chose c'est ça je te disais en fait quelque chose nous échappe ici quelque chose a été créé mais par inconscience certainement et c'est pour ça qu'on pouvait avoir la notion de culpabilité aussi avec le le 9 de pique ici sur cette carte là c'est le chagrin la culpabilité mais que là tu ne peux rien y faire donc ne résiste pas à ce qui est ce qui est fait est fait par contre tu peux encore faire des choix et tu peux aussi t'affirmer dans ce que dans ce qui est bon pour toi d'accord par rapport aussi à tes besoins dans ce que tu souhaites ça c'est encore possible mais cette notion d'affirmation par rapport à soi et aux autres bien évidemment mais de d'affirmer ce que tu ce que tu veux ce dont tu as besoin ce que tu souhaites de l'affirmer haut et fort peut-être on dit de l'affirmer de se positionner plus sérieusement aussi à cette notion là alors c'est c'est compliqué c'est difficile par contre on te dit que c'est indispensable et nécessaire et on n'oublie pas nos figures géomantiques qui sont positives on nous parle de croissance on nous parle de gain on nous parle d'une bonne évolution sur ces deux figures géomantiques là c'est positif il ya l'harmonie va revenir mais faut passer par le chaos en gros c'est ça voilà ça ça demande d'être droit dans ses bottes bottes et encore une fois de revenir en son coeur et de préserver son coeur ça c'est vraiment super super important ouais j'étudie un peu plus cette carte que je ne supporte pas notre crocodile qui est vraiment nous parle de perfidie de parasites et question de parasites là il ya quelque chose qui parasite en fait l'harmonie voilà donc on dit que c'est une période qui est vraiment qui est difficile en gros le crocodile il te parle que entre le pire et le pire où est le meilleur en gros c'est ça tu as l'impression que justement le meilleur est pas là pourtant dans la lettre m qui nous dit que c'est une période qui est vraiment importante pour revenir aux sources et pour se faire pour s'apporter le plus grand bien pour se faire du bien donc pour ça je disais reviens en ton coeur une petite retraite peut être possible aussi ainsi il ya des personnes qui aiment bien faire des retraites voilà et il ya quelque chose qui est bien aussi c'est de revenir en contact avec son enfant intérieur voilà de revenir à des à des peut-être des moments positifs quand tu étais enfant quand tu créais quand tu jouais de revenir là et de redevenir comme des enfants fait là dans une année dans une période où ce serait bon de redevenir comme des enfants voilà d'être sérieux mais de ne pas se prendre au sérieux de reconnecter avec notre enfant avec notre enfant intérieur ici en fait tu vas avoir des réponses tu vas voir des clés et si tu sens voilà que tu as d'un coup envie de solitude de voilà de te renfermer dans ton cocon ici bas c'est peut-être bon de le faire en fait on te dit que ça ça te regarde et que voilà même si des personnes trouveraient ça bizarre et bien encore une fois et cette notion d'affirmation voilà de revenir voilà deux ou d'affirmation dans ce que tu es encore une fois dans tes besoins dans tes envies dans tes désirs ça permet d'éclaircir des situations aussi qui peuvent être troubles 1 et ça va s'éclaircir il ya quelque chose qui est trouble on l'a vu avec l'ombre avec la reine des voleurs ici de toute façon qui va finir par s'éclaircir et ça c'est tu vois c'est l'ensemble fraise rhodonadron et brouillard qui nous en parle voilà après de toute façon des difficultés on sent ce cet ensemble floral il nous parle vraiment de victoire de victoire et de valorisation en fait cette situation va t'apprendre si ça te parle ou apprendre à cet homme à se méfier des apparences attention aux apparences elles sont trompeuses c'est ça qu'elle veut tenir la guidance allez on continue avec le tarot essentiel là ben c'est bon j'ai recouvert c'était pas ce qui fait pas recouvrir encore et ben voilà à chaque fois ça fait deux fois que ça sort en paquet mais que devant la carte qui est devant c'est l'amour ça fait deux fois la guidance dernière ou avant dernière je sais plus je crois que c'était pareil et bien l'amour on en revient toujours à cette carte là revient en ton coeur je te disais de revenir en ton coeur c'est pas moi qui te le disais c'était la guidance à travers mes ma voix mais voilà il est question vraiment de l'amour et bien ça c'est je te laisse justement de venir en connexion avec ton coeur tu peux mettre la main gauche sur ton coeur et respirer par ton coeur inspire l'amour au centre de ta poitrine imagine que ton nez au centre de ta poitrine expire l'amour peut-être cette couleur là la couleur rose ou la couleur verte qui est celle du chakra du coeur du centre énergétique du coeur en plein milieu de ta poitrine pendant un petit temps comme ça inspire tranquillement expire tranquillement voilà puis recommence encore inspire bien en contact bien en ta présence expire ils ressentent toute la puissance de l'intelligence universelle inspire et expire une dernière fois tranquillement voilà dépasse la dualité vers au-delà de ça il ressentent l'unité en toi cette unité énergétique psychique voilà ressent où tu passes d'un corps lourd un corps plus subtil aussi alors là il ya une notion d'accueillir en fait positivement les événements qui a toujours une pépite derrière un rocher et on parle d'attente confiante ici que en fait les forces créatrices évolutives elles sont à l'oeuvre même si ça ne se voit pas et en ce moment à travers ces épreuves tu vas les découvrir et tu vas aussi être plus en capacité de faire preuve de discernement il ya vraiment cette cette notion là donc ici sont mis à l'oeuvre et au grand jour tout ce qui est thérapie spirituelle les guérisseurs les magnétiseurs tout ça mais les plantes aussi les plantes guérisseuse la phytothérapie la naturopathie voilà et derrière on voit pourquoi on a le coeur et bien on a une véritable transformation l'arcane 13 c'est une mort pour une véritable transformation mais ça nous amène à notre coeur d'accord et oui tout et on avait vu que tout était bloqué je crois que dans une dernière guillemme guidance il n'y avait pas d'ouverture mais en fait non c'est l'ancien doit tomber l'ancien doit tomber le nouveau doit arriver pourquoi pour plus d'amour plus de retour à soi même aussi on va terminer avec l'oracle de la naissance que j'aime toujours prendre et je vais te lire l'oracle de naissance d'ofélie cellier thomas piètre et je vais te lire la carte qui va être en relation c'est vraiment un magnifique jeu pour se relier à soi lors d'une grossesse on est on revient en soi il ya un peu cette notion là c'est voilà on sommes dans une grossesse mais voir une nouvelle naissance donc ça ça demande un retour à soi la nouvelle naissance elle se fait pas sans douleur c'est vraiment ça en ce moment c'est très très présent mais c'est vers plus d'amour la regarde ça j'adore quand ça sort comme ça donc c'est un ouais c'est incroyable parce que je puis à je je disais tout à l'heure qu'il y avait cette notion de retraite de revenir dans sa bulle mais tu vois c'est tout à fait ça c'est parfois dans la magie du silence que l'on entend le mieux chanter notre être intérieur c'est parfois dans la magie du silence que l'on entend le mieux chanter notre être intérieur voilà aujourd'hui les questions de ça de profiter de moments pour soi de revenir de se recentrer de revenir en son centre en son coeur et de profiter de cette bulle de douceur d'amour pour soi je te le retrouve demain